bonjour à tous une nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous comment faire une manie textile donc avec de la dénima ici j'ai de la dénima 4 4 mm donc on va voir donc là j'ai 80 cm de de dénima donc j'ai efféloché un petit peu pour désépicier un petit peu le pour le passage de la dénima et pour pouvoir l'enterrer après ok pour pouvoir l'épicurer donc je vais prendre donc ma dénima je vais le matin lui égaliser les deux bouts donc je vais égaliser mes deux bouts d'accord comme ceux ci et je vais venir à peu près ici là je venais à casser la fibre et à rentrer ma en outil ici je vais aller venir chercher la partie la plus longue ici partie la plus longue je la rentre comme ceux ci voilà tant que la partie elle est rentrée donc là on nous avons fait notre oeillet et mes deux boulons moment et sont pas mal d'accord donc là je les deux bouts et donc j'ai quasiment tout est quasiment bien fait ok donc voilà j'ai mis ennuyé ici et après il me reste plus qu'à mesurer par exemple donc là j'ai mesuré 15 cm pour pouvoir faire mon noeud donc là j'ai mesuré 20 cm à centimètres pour pouvoir faire le noeud ici donc donc là je viens de mesurer 20 cm pour pouvoir faire mon noeud ici et j'ai mis un bout de scotch pour pas perdre le comment dire pour que ça reste à égalité et là on va faire notre noeud noeud qu'on va épissurer à l'issue donc voilà je fais comme ceux ci une boucle comme ça je vais venir passer en dessous comme ceux ci et je veux la rentrer ici ça vous donne une figure comme ça donner cette figure là après ce que je vais faire c'est je vais venir faire comme si j'allais faire un noeud normal mais c'est un petit peu voilà ça va donner cette figure là comme ça donc on arrive cette figure là je vais prendre ce bras là je vais le passer en dessous derrière ça comme ceci voilà donc elle va cette figure comme ça j'ai un petit peu et après ça je vais passer derrière et je vais passer derrière ces deux là en parallèle là d'accord donc je remontre ce que j'ai fait on a fait on a fait cette figure là on a fait cette figure ici on a fait ceci et là je vais prendre ça je vais le montrer ici comme ceci et ça ce bras là je vais passer en dessous et je vais le passer d'accord je vais passer derrière derrière celui là celui là là ici ok comme ceci donc je fais attention celui là reste d'accord je me bloque les deux l'entre et voilà là c'est fait mon noeud les quasiment fini on n'est quasiment fini après il faudra bien venir tirer sur les fibres à tout ça voilà donc mon noeud il est quasiment fini ici pour pouvoir épicurer en fait vous devez avoir toujours ces deux là deux parallèles comme ça un ici un ici et quand je tourne pareil là et là ok donc voilà mon noeud comme il fait 1 2 1 2 toujours voilà et là maintenant pour pouvoir épicurer en fait je vais enlever le scotch votre scotch que j'ai mis il faudra venir sortir faudra sortir ici en fait entre c'est à venir sortir là en fait donc je vais venir créer le chemin oui c'est pas évident des fois voilà donc je vais venir passer là en fait attention à pas casser la fibre donc je passe là donc je vais rentrer mon outil voilà donc là je vais venir rentrer ça là ça va pas être simple il faudra tirer correctement là faudra le faire passer d'accord on va bien tirer donc je ramène ça comme ceci je refais la même chose je refais la même chose on va chercher l'autre voilà attention là j'étais sur la fibre essayez de pas casser la fibre là c'est difficile un petit peu vous avez compris pouvoir épicurer correctement voilà je vais rentrer mon outil ici et voilà et là je fais la même chose je vais récupérer la dinuma ici et là je tire voilà je passe et tirer donc je vais aller avec l'outil et voilà voilà comment c'est fait là pour serrer correctement ça correctement voilà comment le nœud il se présente voilà toujours de parallèle 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 1 2 1 2 donc voilà mon nœud comme il est fait maintenant il me reste plus qu'à épicurer cette partie là donc là on a quasiment fini la la manie donc je prends à chaque fois le bout qui va avec je suis j'arrive au bout je prends facilement un centimètre ou deux je rentre mon outil et je vais jusqu'à la base du nœud jusqu'à la base du nœud je rentre je rentre je rentre je rentre je pousse je pousse je pousse je pousse je tire le masque je tire le masque je tire le masque voilà je tiens un peu et après je viens enterrer tout ça c'est tout ça voilà on fait la même chose de l'autre côté voilà le robot je prends un peu plus je casse la fibre et je vais chercher la base du nœud j'arrive à la base jusqu'à tout à l'heure je tiens je masse je tiens je masse voilà ça va voilà voilà et après il ne reste plus qu'à venir enterrer et masser voilà on a fini notre manie textile avec le nœud bouton et puis sur et d'accord voilà comment ça se présente donc on a sur une longueur on est sur une longueur totale de 20 et avec un diamètre de là quand elle est fermée on est sur un diamètre de 10 avec le nœud d'accord de 10 cm voilà donc on a vu aujourd'hui comment faire une manie textile avec de la dinima avec le nœud avec un nœud bouton épissuré avec le nœud bouton épissuré comme ça il n'y a aucun bout qui dépasse voilà je vous dis merci d'avoir regardé merci de liker merci de laisser des commentaires à bientôt panneau partage abonne toi bah bah voilà bah